Chère Marie-Christine et Luc, nous vous invitons à une balade musicale dans notre jardin d'atmosphère issu des années 30. Rendez-vous sur la grand place de Nivelle, le quatuor de violoncelle de Bruxelles, Tetra-Chélie. Toujours dans le cadre du concours Rennes-Élisabeth, voici l'invitation d'un quatuor violoncellistique au répertoire historique. Nous l'apportons à deux invités, amis et fans de ciné, Luc et Marie-Christine. Bonjour ! Bonjour, c'est pour vous ! On prend l'invitation, c'est la bonne surprise. Tiens, tiens ! Ça ressemble fort à des violoncellistes. Oui, absolument. Alors, Marie-Christine et Luc, nous vous invitons à une balade dans notre jardin d'atmosphère issu des années 30. Rendez-vous sur la grand place de Nivelle, le quatuor Tetra-Chélie de Bruxelles. Composé de Frédérica Marils, Hélène Blech, Aubin Denimal et Cyril Simon, le quatuor Tetra-Chélie propose un répertoire vraiment unique, comme ils vont l'expliquer à leurs invités. Bonjour ! Marie-Christine, bonjour ! Bonjour ! Vous viendrez raison, c'est deux garçons, deux filles. Voilà, et quatre violoncelles. Surtout, on a développé un petit peu notre projet sur les années 30, de la vie. Ça, c'est un peu bien interpellé, ça. On a joué déjà à une pièce, nous quatre, au début, et puis on a regardé que cette pièce était dédiée à un quatuor de violoncelle de Bruxelles. Donc Frédérica a commencé les recherches quand elle a vu ça sur la partition, et on a trouvé une mine d'or. Parce que ce quatuor de violoncelle de Bruxelles a demandé à ce qu'on compose beaucoup de pièces pour eux. Et c'est un répertoire qui a été un petit peu oublié, parce que le quatuor de violoncelle de Bruxelles s'est arrêté en 1939, avec la guerre. Et en fin de compte, les partitions qu'on a maintenant dans la valise, là, peuvent souvent jouer, et on a des originaux. Donc en fin de compte, on est les seuls sur certaines pièces. On a l'exclusivité, on va dire. Maintenant, on va rentrer dans le Vauxhall, dans la salle d'exposition, où on vous a préparé une petite surprise. La surprise est une devinette inspirée par la méthode de travail de Tétracelli, qui, avant de travailler une partition, choisit un thème. Couleur, ambiance, objet ou image. Luc et Marie-Christine doivent deviner ce qui a inspiré tel ou tel morceau. C'est l'Ecosse ou l'Opnesse ? Oui, l'Ecosse, l'Opnesse. Donc l'Ecosse. Alors, à vrai dire, nous, on avait choisi l'autre, celle qui est en noir et blanc. Effectivement, il y a un côté mystérieux, mais nous, on l'interprète plus comme quelque chose de menaçant. Le suivant, ce sont... C'est la cuisine, ça. Ah, ce sont les repas. On ne sait pas ce qu'on va faire. Les plats. On s'est mis d'accord, cette fois-ci, sur le tagine. Le tagine. Oui, nous aussi. Ah, mais c'est magnifique. Voilà. Enfin. J'espère que ce soir, pendant le concert, que vous imaginerez plein de... Bah, tout ce qui vous passe par la tête, un film, une sensation, une émotion. Nous, on va être privilégiés, je trouve. Pourquoi ? Parce que vous êtes parvenus à nous mettre dans votre monde. Et je n'aurais jamais imaginé aller à un concert en pensant à des images, des choses, etc. Donc ici, je pense que le concert, je vais le vivre différemment. Eh bien, justement, il est temps de découvrir ces perles. Oeuvre exhumée d'auteurs méconnus. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 A priori, on m'aurait dit, tu vas voir quatre violoncellistes. Ouais, bon, si tu m'invites, je veux bien venir avec, mais sans plus. Et je dois dire qu'ici, le résultat, c'est au-delà de mes espérances, vraiment. Musique J'ai vraiment été interpellée par cette musique que je ne connais pas. Et puis, comme on avait déjà entendu des petits morceaux avant, j'ai pu retrouver des images que j'avais déjà eues en écoutant le quiz. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Musique Si vous aussi, vous voulez écouter Tétracelli, rendre vie à ce patrimoine précieux, sachez qu'ils seront en concert le 11 juin au Centre culturel de Comines-Warneton. Nous, on se retrouve demain au cœur du concours Rennes-Élisabeth. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada